A mes pilotes, bonjour ! Je vous propose aujourd'hui une nouvelle révision de théorie consacrée cette fois au fonctionnement de l'anémomètre. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Ceznawi en vous remerciant d'avance du petit coup de pouce. L'anémomètre mesure la vitesse de déplacement de l'avion par rapport à l'air. Pour être tout à fait précis, il nous donne la vitesse indiquée, IAS pour Indicated Airspeed. Le tube pitot est placé face au vent relatif provoqué par le déplacement de l'avion. Il s'agit d'un simple tube qui reçoit la pression totale de l'air. Cette pression totale est en fait composée de la pression statique et de la pression dynamique. La vitesse de l'avion est fonction de la pression dynamique que nous devons donc isoler dans l'équation, ce qui nous donne pression dynamique égale pression totale moins pression statique. La pression totale mesurée par le tube pitot est communiquée à une capsule anémométrique dont les déformations sont amplifiées par un mécanisme, des encrenages, et communiquées à l'aiguille. On oppose à cette capsule anémométrique la pression statique conformément à l'équation ci-dessus. La pression statique est mesurée par la prise statique placée perpendiculairement au vent relatif provoqué par le déplacement de l'avion. La prise statique est également utilisée par l'altimètre et le variomètre. L'anémomètre est donc alimenté par deux prises d'air, le tube pitot qui mesure la pression totale et la prise statique qui mesure la pression statique. A partir de ces deux mesures, il calcule mécaniquement la pression dynamique et convertit celle-ci en vitesse sur l'échelle de lecture de l'instrument. Tout comme l'altimètre barométrique et le variomètre, l'anémomètre n'a donc pas besoin d'électricité pour fonctionner. A bientôt pour de nouvelles vidéos !